Donne-moi mes lettres de noblesse, donne-moi mes props, motherfuckers J'ai mérité cette oseille, donne-moi mon chèque, motherfuckers Dev Devry il est que sur une prod, il est sur Happy End, la toute dernière Ok j'aurais dit Bonzer Syndrome ou Symptome Mozer Non, Syndrome, Bonzer Syndrome c'est Scred qui la produit Ouais, bah il aurait très bien pu la produire aussi C'est vraiment cette patte là, mais en même temps c'est ce que j'ai demandé à Scred C'est à dire que je voulais un truc avec un breakbeat à l'ancienne Donc il m'a sorti ce breakbeat de dingue et tout Et après j'ai dit tiens on pourrait peut-être aller prendre en référence Les espèces de sirènes que prenait Ice Cube dans des titres sur son album Les Halles Weapon, les Halles Injection C'est ça, c'est ça, c'est ça Et voilà donc il y a Amir des Street Fab aussi avec qui je travaille depuis longtemps Il y a un petit qui s'appelle Marcus qui a produit la musique de Spiral Mais voilà sinon voilà c'est un peu les mêmes personnes avec lesquelles je travaille depuis longtemps Et que j'apprécie vraiment quoi Bah Dilla il est mort donc c'est dommage, c'est foutu pour moi Mais bah oui, enfin quel rappeur à part, enfin je dis ça, il y en a plein qui savent même pas qui c'est Donc bah oui oui D'ailleurs tu parles de Dilla d'ici et Dian Ouais Franchement cet album il puait le Dilla Ah bah oui, enfin il puait non, il sentait bon le Dilla Ah bah bien sûr, oui oui, bien sûr, bien sûr Bien sûr, bien sûr Bah c'est parce que cet album là il y a beaucoup de prod d'astronautes Et astronautes, enfin voilà c'est la même école que Dilla quoi Exactement, c'est vraiment du rap dans ce qu'il y a de plus raffiné quoi On va vraiment rechercher une sonorité particulière et tout Et c'est un peu cette espèce de boom bap qu'on aime tous en fait C'est un peu pour moi la colonne vertébrale du rap C'est ce qu'on aime le plus Parce que tout part du rythme Après il y a des gros centres de dingue dessus qui s'en fout Mais ces espèces de manières de manier la caisse claire et la grosse caisse Et de la déplacer d'un côté Quand tu regardes ton écran sur Pro Tools De te décaler un peu à droite pour que ça fasse un espèce de contre-temps Que ce soit au fond du temps et tout C'est tous ces trucs là qu'on aime Parce que ça permet en tant que rappeur De placer ces mots dans les intertices Et là on touche presque au jazz C'est à dire qu'on est dans du rythme un peu de trucs Et c'est ça qui est fort Et c'est ce qu'on aime chez Dilla Mais oui, enfin voilà Moi je travaille aussi avec DJ Mehdi Il perd son âme Mais c'est juste Enfin voilà C'est un des producteurs Si ce n'est le plus riche producteur français en termes de son Parce qu'en fait pour moi Ce qui fait la différence entre un producteur comme tout le monde Et un producteur Quand je dis producteur, le mec il fait le son Et les autres C'est que tu reconnais sa patte Au bout de deux, trois mesures du son Tu sais ça c'est du truc Ça c'est du truc Ça c'est du truc Tu vois Il y a Timbaland qui a ça Il y a Dilla qui a ça Il y a Mehdi qui a ça Et Dave aussi pour moi il a ça C'est à dire que Dave aujourd'hui Le Dave d'aujourd'hui vraiment Voilà tu écoutes ces prods Tu te dis ah tiens ça c'est du Dave d'Avery Sur tous mes sons il y a des directives Sur tous les sons il y a ma patte C'est à dire que Ça n'enlève rien C'est leur son à eux Je serais incapable de le faire sans eux Mais quand on m'envoie une prod Je demande les pistes séparées Je vais dans mon coin avec mon ingé Qui s'appelle Charles Et vraiment après je Voilà je J'enlève ça Je garde que ça qui me plaît Je fais ma construction et tout Et parfois je demande aux gars De rajouter des trucs Tiens il y a telle référence Tel truc et tout C'est à dire que Pour que le tout du disque Soit vraiment cohérent Je m'implique aussi Je m'implique aussi dans la prod Et Dave d'Avery en fait Il n'avait pas besoin de moi Au niveau artistique C'est à dire que C'est quelqu'un qui a une culture musicale Qui est déjà bien plus grande que la mienne Et qui écoute tellement de choses Que ce soit de la house De la techno De la soul De la funk Et réellement C'est à dire que En gros pour moi on juge La culture musicale d'un mec Avec des blind tests C'est comme ça qu'on sait les trucs Et pour moi Il est imbattable en blind test Il est vraiment trop fort Trop 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 fort Donc il a cette culture musicale Pour autant Au début Quand on a commencé à travailler Ça fait peut-être une dizaine d'années Que je travaille avec Dave d'Avery C'est mon DJ sur scène Et tout Pour autant Je voyais qu'il faisait des prod Il me les faisait écouter Vite fait Quand un DJ Enfin quand un compositeur Il te fait écouter plein de prod Il y en a qui zappent Parce qu'ils disent Ouais bon ça il aimera pas Et je dis mais non Refais moi écouter Parce que j'avais juste entendu Un bout de Kessler Et je dis mais ça c'est trop bien Il dit mais non C'est une ébauche et tout Je dis mais c'est ça qui est trop bien Par exemple la prod d'Extralucide Le morceau Extralucide C'est un gros breakbeat de batterie Mais n'importe comment Avec des espèces de nappes marécageuses De synthé basse qui arrivent Il y avait que ça au départ Et lui il aimait pas Il disait mais non c'est pas possible Je dis mais c'est ça que j'aime Il faut vraiment le laisser comme ça et tout Et après il a retravaillé dessus Donc je pense que Il a Par mon côté curieux justement Il s'est dit ok Le côté un peu foufou Que je peux avoir Un peu pas maîtrisé sur certains trucs Bah ça peut faire Ça peut faire une musique Et effectivement c'est comme ça Qu'on s'est apporté lui et moi Moi j'ai réussi à trouver quelqu'un Qui arrivait à faire quelque chose De D'assez bizarre Et que j'entends nulle part ailleurs J'avais besoin de ça Et lui il avait besoin de quelqu'un Qui le conforte dans ce côté là Donc c'est pour ça que nous deux Ça marche bien Parce que j'étais jeune J'étais jeune à l'époque On était jeune à l'époque Et puis En gros Je pouvais pas Travailler avec Quelqu'un qui A l'époque Il est pas plus comme ça aujourd'hui Mais Où j'avais l'impression Que je devais poser Que sur ses prods à lui Voilà j'avais besoin De pouvoir Écouter d'autres trucs Justement d'être curieux De pouvoir aller Là 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 C'est un peu ça Qui me frustrait à l'époque Dans ma vision Dès l'époque Le contrat que vous avez signé Chez Barclay C'était pas genre Un contrat de groupe Dix la peste C'est pas un groupe à l'origine Si 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 Enfin non A l'origine je suis un rappeur solo Oui oui mais t'es un rappeur solo Voilà Mais quand on a Contrètement parlant Dix la peste Au sujet de Barclay C'était Toi Et GM Voilà Exactement Alors qu'au départ J'étais un rappeur solo Que lui il avait un groupe à côté Donc avec Rémeur à gage Après j'ai intégré Rémeur à gage Et tout Et puis déjà au départ Il n'y avait pas que GMD Qui faisait des prods pour moi Il y avait aussi DJ Bomb Qui faisait les sons De 3ème oeil et tout Et voilà Il y avait quelque chose De pas très clair En fait dans ce truc là Où effectivement Chez Barclay C'était un groupe Alors que ça a jamais été un groupe Dix la peste C'était moi tout seul Donc voilà Tout ça a fait que C'était pas très clair Que j'ai préféré Qu'on se sépare Et que Voilà Il y a deux raisons C'est discret Parce que je suis pudique avec ça Et que j'aime pas exposer ces choses là Et voilà Mais en même temps Je me sens obligé d'en parler Pour ne pas être ingrat Parce que la spiritualité M'a beaucoup apporté dans ma vie A un moment Où j'allais pas du tout bien C'est à dire On parle de la période Dix-sixienne et tout ça J'allais pas du tout Du tout du tout du tout bien Et plutôt qu'aller voir un psy Plutôt que tout ça et tout Cette spiritualité là Que j'ai toujours eu Mais j'ai vraiment lu Et j'ai vraiment appris Des choses A cette époque là C'est à dire qu'avant J'étais dans une spiritualité Plus automatique on va dire Même si elle était sincère Habitée Mais elle était pas Il y avait pas J'avais pas appris Certaines choses Par la lecture Je parle Et en gros Le fait de me décomplexer Par rapport à ça Et le fait d'en parler C'est vraiment la littérature De Tolstoy Notamment un livre Qui s'appelle Ma confession Deux livres Ma confession et ma religion Qui m'ont énormément apporté A ce niveau là Pourquoi ? Parce qu'il explique Dans ma confession Comment quelqu'un Qui est totalement nihiliste Qui ne croit en rien Qui est totalement misanthrope Et bien on voit son changement A quelqu'un qui devient spirituel Et il devient spirituel Pas par quelque chose de violent Qu'il a vécu Ou après la mort d'un de ses amis Ou autre chose Non parce qu'il y a des fois On se rattache à ces choses là Et on devient spirituel Parce qu'on a vécu un traumatisme Lui non C'est par la métaphysique Et par la philosophie Qu'il en vient Et par la logique Qu'il en vient A la spiritualité Pardon Et c'est ça que je trouve Extrêmement fort Extrêmement fort Et la manière Dont il en parle Et bien ça m'a donné confiance A moi d'en parler aussi Avec finesse Sans prosélytisme De rien du tout Parce que je déteste ça Vraiment avec Avec pudeur